Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, que la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient toujours avec vous et avec votre esprit. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable, vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Oui, c'est bien vrai que nous sommes misérables, eu égard à l'amour de Dieu, le tout pur amour, celui dans lequel il n'y a aucune idée du mal, implorons humblement son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, nous en appelons à ta Providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre Apôtre « Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'événement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâches ni défauts dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés, et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde. De toujours à toujours, toi, tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, mille ans, c'est comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous en volons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et la splendeur à leurs fils. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière nos yeux, pour que nous percevions l'espérance que nous donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceci vint lui dire « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'Empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une et Jésus leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » « De César, répondent-ils. » Jésus leur dit « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Phrase et sœur, j'admire toujours la manière de répondre de Jésus à ses différents interlocuteurs qui veulent lui tendre un piège. Et j'admire ces réponses, non pas seulement parce qu'elles témoignent de l'intelligence de Jésus, mais parce qu'elles impliquent d'impliquer l'autre dans la réponse. Jésus, un peu à la manière de Socrate, il ne prétend pas avoir les réponses toutes faites. « Et toi, que dis-tu ? » Il veut toujours impliquer l'autre dans la réponse qu'il doit donner. Car le discours que Jésus tient n'est pas un discours de scientifique, où un scientifique pourrait dire « Voilà, c'est vrai de vrai, nous avons les preuves. » Ici, puisqu'on est au niveau humain, nous sommes obligés, quelque part, nous sommes forcés de nous impliquer dans la réponse. S'impliquer d'une manière ou d'une autre. Alors, évidemment, il y a des personnes qui posent des questions à Jésus, non pas pour lui tendre un piège, mais là aussi, Jésus va essayer d'impliquer la personne en lui posant par exemple la question « Et toi, dans l'Écriture, qu'est-ce que tu lis ? » « Comment vois-tu les choses ? » Mais quand il s'agit de personnes qui veulent lui tendre un piège, alors Jésus les implique aussi. Mais là, de manière à démasquer leur hypocrisie. Et à quelques lignes d'intervalle, nous en avons deux exemples. Juste un peu avant cet évangile, Jésus a dit, ou plutôt on a posé la question à Jésus, « Par quelle autorité fais-tu tout cela ? » Eh bien, Jésus va leur répondre en leur disant, « Je vais vous poser une question. Et si vous répondez à ma question, je répondrai à la vôtre. » Le baptême de Jean-Baptiste, est-ce qu'il venait de Dieu ou des hommes ? Et par deux vers eux, ses opposants disent, « Si nous répondons de Dieu, il va nous dire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru en lui ? » Et si nous répondons des hommes, tout le monde va nous tirer dessus, car on sait bien que ce que Jean-Baptiste a fait, ça ne pouvait pas venir de lui tout seul. Et ils répondent piteusement à Jésus, « Nous ne savons pas. » Eh bien, moi aussi, Jésus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Et ici, avec ce fameux impôt à César, comment est-ce que Jésus s'en tire et comment est-ce que Jésus démasque leur hypocrisie ? Eh bien, il faut savoir qu'on est au Temple et que, dans le Temple, on ne pouvait pas entrer avec des pièces de monnaie qui représentait César, l'Empereur, un Empereur divinisé. On devait, et rappelez-vous l'épisode des changeurs du Temple, dont Jésus a balayé les tables, il fallait changer et obtenir, en échange de la monnaie impériale, une monnaie qui n'avait cours que dans le Temple pour pouvoir faire tous les sacrifices. Et donc, Jésus, pour démasquer leur hypocrisie, leur dit « Montrez-moi une pièce » et tout de suite, ils la sortent de leur poche. Ça veut dire que eux-mêmes se promènent, veulent faire la leçon à Jésus, veulent piéger Jésus et ont un comportement pour le moins ambigu, en tout cas, pour tout bon juif, digne de le penser. Et finalement, Jésus ne répond pas à leur question. Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. mais ce qui est le plus important, c'est que l'hypocrisie de ceux qui lui ont posé cette question piège est démasquée. Frère Zissor, nous ne sommes pas là, nous les chrétiens, pour donner à tout le monde des bonnes réponses. Mais tout d'abord, à faire en sorte que tous ceux qui nous voient, nous regardent, se posent les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu vis comme tu vis ? Et pourquoi toi, tu ne t'appliquerais pas toi aussi ? Nous n'avons pas des réponses toutes faites. rappelez-vous la réponse de Jésus à ses deux premiers disciples dans l'Évangile de Jean. Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez. Impliquez-vous dans une amitié avec moi et vous verrez et vous aurez la réponse. Une réponse qui ne vient pas de moi, mais une réponse qui viendra de vous-même, que vous aurez choisi et déterminé personnellement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton hôtel avec nos offrandes. puissions-nous par un effet de ta grâce être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Et cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toute chose te célèbre, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta chalité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pensons en particulier à tous ceux et celles qui chaque jour continuent de mourir du coronavirus ou d'une autre maladie ou de l'âge. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté en pensant à tous ceux et celles qui sont en examen parmi les étudiants du supérieur du secondaire aussi du primaire ceux qui présentent leur CEB permet qu'avec la Vierge Marie la bienheureuse Mère de Dieu avec Saint Joseph son époux avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen Unis dans le même esprit nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps par ta miséricorde libère-nous du péché rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissons-nous la vie éternelle Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prend pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prend pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix Heureux les invités au repas du Seigneur voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle et je serai guéri et je serai guéri et je serai guéri pour la vie éternelle vraiment dit le Seigneur tout ce que vous demanderez dans la prière croyez que vous l'avez déjà reçu cela vous sera accordé et je serai guéri pour la vie éternelle et je serai guéri pour la vie éternelle et je serai guéri pour la vie éternelle pour tous ceux qui nous regardez je vous invite à faire avec nous cette prière de communion spirituelle je voudrais Seigneur te recevoir tout mon être le veut mais je ne le peux maintenant c'est alors mon désir le plus pur que de t'appeler de t'invoquer de te désirer oui Seigneur je voudrais te recevoir avec la pureté l'humilité l'amour et la confiance avec lesquels ta sainte mère te reçut te recevoir aussi avec l'esprit et la ferveur des saints viens creuser en moi ce désir et me donner en temps voulu la grâce de ta présence et de ta force Amen Prions le Seigneur guide-nous Seigneur par ton esprit toi qui nous as donné le corps et le sang de ton fils accorde-nous de te rendre témoignage non seulement avec des paroles mais aussi par nos actes et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu dans son amour tout puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix et la joie du Christ Nous rendons grâce à Dieu Amen